Comment les multinationales semencières tentent d'imposer à nouveau les OGM ? Aujourd'hui, dans l'Union européenne, avant d'être éventuellement autorisées, les OGM doivent être évalués. Ensuite, ils doivent être traçables tout au long de la filière, étiquetés et surveillés. Les États membres de l'UE peuvent interdire leur culture. Dans les années 2000, des militants découvrent que certains colza et tournesols modifiés génétiquement par mutagénés in vitro pour tolérer un herbicide sont cultivés en toute illégalité. La société civile porte l'affaire en justice. En 2018, les juges européens leur donnent raison. Toutes les plantes issues de techniques de modification génétique, principalement développées après 2001, donnent des OGM réglementés. Avec ce jugement, il n'était plus possible de vendre des OGM et breveter le vivant en toute discrétion. Les multinationales ont cherché une parade en popularisant des nouveaux termes. Et grâce à l'instrumentalisation de la recherche, des groupes de lobbies et multinationales semencières ont influencé la Commission européenne. Le 5 juillet 2023, la Commission européenne propose de déréguler les OGM et d'en exclure de la réglementation actuelle un très grand nombre. Plus besoin d'évaluation des risques, de traçabilité et d'étiquetage, les États de l'UE ne pourront plus interdire telle ou telle culture. Sans étiquetage, il sera impossible pour les paysans et entreprises de l'agroalimentaire de respecter des engagements bio ou zéro OGM. Pourtant, plus de 90% des consommateurs européens sont favorables à l'étiquetage des OGM. Cette proposition est toujours en cours de négociation et ne fait pas l'unanimité. Pour savoir la suite de l'histoire, rendez-vous sur infogm.org. Sous-titrage Société Radio-Canada ...